Cresse de ping, ça se ressent. Oh ! Non, il joue bien quand même, il joue bien, franchement. Oh ! Non, ça se joue... Oh ! Oh là là, bien joué ça ! Ça va penser bien joué ça ! Il détient le record du nombre de kills en enquête sur Warzone 3. Il a littéralement explosé tout Rebirth Island. Et dans cette vidéo, on va analyser la façon dont il se déplace, la façon dont il vise, les rotations qu'il effectue pour faire plus de kills, et surtout, la classe qu'il joue en enquête. Le joueur en question, c'est lui, les gars. Klubo, 348 000 abonnés. Il a posté sa vidéo il y a 5 jours. Je ne vous dis pas combien de kills il a fait, mais vraiment, c'est assez impressionnant. Et bien évidemment, le bon petit réflexe quand on commence une vidéo, c'est de s'abonner et mettre un like. Allez, c'est parti. Il joue avec un mec qui s'appelle Ayav Otis. Je ne sais pas vous, et je ne sais pas pourquoi, les gars. Dans mes parties, j'ai v'là les mecs qui s'appellent comme ça. Je ne sais pas s'il y a une trend au States ou quoi, mais tout le monde s'appelle comme ça dans mes lobbies. Et déjà, vous pourrez remarquer, regardez, il ne spawn pas au top ici, ni sur le top de la droite. Il va directement ici faire la petite cache et acheter son arme. Il achète la petite superi. Déjà, on voit que c'est la superi. Je pense que c'est la max mobilité avec le canon et non pas du coup avec le viseur. Il fait le petit dive pour passer au niveau du couloir. Le mec a beaucoup d'abonnés, mais pour être honnête avec vous, je ne le connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de lui. J'ai vu qu'il faisait pas mal de contenu sur River Ceyland et qu'il postait à peu près une vidéo par jour avec une nouvelle classe. Le contenu un peu, je dirais entre guillemets, lambda, vu que tout le monde fait ça maintenant, mais ça marche pour lui, donc tant mieux. Et il peut le voir depuis tout à l'heure, il y a eu des mecs platine 1, platine 2. Donc je suppose qu'il est américain, même s'il n'a pas encore parlé. Là, en Europe, c'est juste inimaginable d'avoir des mecs platine en ranquette. Nous, c'est minimum diamant 1. Je ne me rends pas pourquoi c'est comme ça, eux. Ils ont une sauce, ces mecs-là. Ils ont une sauce, ces mecs-là. Je ne sais même pas si c'est le top 250. Honnêtement, ça m'étonnerait vu le nombre de cheaters dans le top 250. La plupart des joueurs legit, en fait, ils ont décidé d'aller sur PS5 pour jouer en crossplayoff. Tellement il y a de cheaters, là, en ce moment, c'est un truc de ouf. Là, on dirait littéralement une partie lambda. Ah non, ça va le mec. En face, c'est joué quand même. Platine 2. Je crois qu'en fait, le mec a envoyé une game comblée. Il a envoyé une game comblée avec un compte platine, en fait, je crois. On va voir. Je vais essayer de surveiller un petit peu en bas les rangs des mecs. Il n'y a pas eu de rotation particulière. Il a spawn au niveau de la cage pour prendre son arme. Il a spell le lobby 9 kills. Ok, il fait de la rota. Là, j'ai vu, c'est acheté une MTZ qui a été pas mal up dans les dernières mises à jour. Mais honnêtement, même si perso, je kiffe la jouer. Tu sais qu'en enquête, ce n'est pas non plus la méta absolue. Ah, le mec, elle platine 1 en face. Non, je pense que c'est un... Pourtant, c'est son vrai compte. Il s'appelle Cloubot. Je veux dire, c'est peut-être le compte d'un mec qui boost ou quoi. Voilà, là, on peut voir, par exemple... Déjà, tu peux savoir que le mec ne triche pas sur des fights comme ça. Le mec a le shoot parfait, mais... Regardez, quand il passe à travers les arbres, c'est plus compliqué de traquer le mec. Donc là, pour le coup, déjà, tu sais qu'il n'a pas d'embot. Et il joue, en fait, avec la MTZ762, les gars. Elle aussi avait reçu un petit up. Hop ! Il a joué à la mire. Il a joué à la mire. L'arme a 30 balles. Elle a été pas mal up. On l'avait testée au début de saison. Parce qu'on pensait que ça allait redonner la méta comme au début de Warzone 3. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Mais on va voir si le mec, il a une classe à nous proposer qui sort du lot. En tout cas, elle a l'air d'avoir 0 occultes, mais elle a l'air de viser lentement son arme. Oh, 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 oh ! Non, ça connecte bien. C'est ça, le problème de MTZ. C'est que là, il vient de faire un kill. Il finit le mec au sol. Il n'a plus de balles. Il faut qu'il recharge, quoi. Ok, là, le mec, on doit dépasser de la porte. Platine 2. En fait, c'est un lobby platine. Je vous avoue, je m'attendais à voir un gameplay d'un mec qui est top 250 et qui a eu le lobby de l'année, quoi. Mais en fait, non. Et de toute façon, c'est moi, ça. La vina, il m'arrive que des trucs comme ça sur le jeu. Il aurait dû viser, hein. Ah là, une bonne petite erreur. Ça n'a pas connecté. Bon, du peu que j'ai vu, en tout cas. Je vais vous le dire. Pour moi, le mec ne triche pas. Ça, c'est sûr et certain. C'est un bon joueur, mais ça n'a pas l'air d'être un joueur non plus exceptionnel de malade. Oh, ça lag. C'est surtout un bon joueur qui est dans un lobby très faible, quoi. Il n'a pas de chance, par contre. Ça bug de ouf, là. Et comme je le dis, à chaque fois que je fais une vidéo react sur un record, je le dis tout le temps, quand il y a un record et réalisé, c'est que le lobby est faible. Il n'y a pas de record fait sur des gros lobbies. Ça n'existe pas. C'est impossible. Et là, il est en train de nous le démontrer. Là, les mecs en face ne sont pas forts pour de la rank-aide. Là, il fait le move du DRP. Il le fait entre guillemets mal parce qu'il n'a pas fait le truc pour canceller l'animation du DRP. Comme si, en vrai, ça ne lui a pas non plus coûté la vie non plus ni une perte de temps ou quoi. Mais mécaniquement, il n'est pas... Il est fort. C'est pas le contraire. Il est fort. Parce que généralement, quand je fais des react comme ça, je vous présente vraiment des monstres. Monstres, monstres. Là, je ne trouve pas que ce soit... Ah, c'est qu'on sait que il a volé un kill. Je ne trouve pas que ce soit un monstre au jeu non plus. Ce n'est pas le prochain shifty, quoi. Le pétage de câble, il fait mal. Le pétage de câble, il fait mal. Déjà, quand tu as du skin comme ça, 1000 sims, alors qu'en rank-aide... Eh, il joue stimulant ! Il joue stimulant. Et niveau de ses atouts, il joue alpiniste, pas de course, régénère rapide et faculté. Faculté, je ne vois personne jouer avec ça, mais c'est pour bien sans ne les bruit pas. Et pour le coup, en rebirth-salon, ça marche vraiment bien. Et régénère rapide, j'avoue, c'est un peu plus rare de jouer avec régénère rapide. Ça spawn sur lui tranquillement, kill gratos en l'air, tout papa. Il va mettre un petit drone, je suppose. Ouais, drone. Il a de l'info. Il reste 8 team non-lobby. Ça, c'est pas beaucoup wipe. Et honnêtement, les gars, je pense que pour un mec comme ça, là, comme Cloubo, qu'on regarde jouer, je pense que des games comme ça, en rank-aide, pour des mecs en platine, sont plus faciles que des games en partie publique qui vont pouvoir lancer aléatoirement à cause du SBMM. Et c'est quand même fou de se dire que si tu veux des bons lobbies, il faut en profiter en rank-aide, quoi. C'est assez dingue. Même si je pense qu'on est bien d'accord pour ceux qui ont essayé de jouer en rank-aide récemment. À partir du moment où tu dépasses diamant 1, il n'y a plus de lobby facile, il n'y a plus de lobby tranquille. Ah, son arme est pourrie. L'arme est pourrie, franchement. Wouah. Oh là là, le bullshit de ouf ! Oh, le bullshit de ouf. Comme quoi, ça arrive pas à cause de pack à moi. Il a rangé son masque à gaz dans son inventaire. Là, je vois pas beaucoup de joueurs faire ça aussi, mis à part... Désolé pour ceux qui le font, les noobs. Il y en a vraiment, ils trouvent ça pénalisant de jouer avec le masque à gaz. Parce que ça réduit la visibilité. Je trouve qu'ils sont fous, les mecs. Pour moi, ils sont fous, les mecs qui font ça. En tout cas, au niveau snaking, grand snake et tout, il est chaud. Le move de la tiro, il l'a bien fait tout à l'heure. Mécaniquement, c'est pas mal, quand même. On dirait vraiment une game de partie publique. Il joue comme s'il n'y avait rien, quoi. Allez, il fait le petit jump pour aller dans le dos de tout le monde. Il arrive en mode third party. Il backstab tout le monde. Il va prendre tous les kills gratos. On entend bien, quand même. Le fait qu'il joue avec faculté, c'est ouf. On entend vraiment bien sur la vidéo. Oh, l'enculé. Cette pose, je la trouve horrible. Les mecs qui campent ici entre les deux petits poteaux, là. C'est insupportable. Il a 30 kills, là. Mon temps de réaction non plus n'est pas choquant par rapport à certains joueurs auxquels on a réact. Le mec, il ne le voyait pas, alors que moi, je l'avais bien vu depuis longtemps. Après, attention, certains vont dire que je critique, mais je souligne juste que des mecs comme ça, ils sont moins forts que des spams Golas qu'on a présentés récemment. La preuve, là, il a fait un move de merde. Comme quoi, le lobby est tellement faible que même en se permettant des deux... Il a fait déjà deux erreurs depuis le début du gameplay où ça lui a coûté la vie. Même en faisant ça, il fait le record du monde. Alors, imaginez le top player, genre Shifty, dans un lobby de platine. Il faut faire 50 kills, hein. Oh, l'enfoiré. Et bon, bref, vous avez compris mon point. Je pense qu'un mec comme Shifty, il outplay un mec comme Kubo sous toutes ses formes. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait se refaire une vidéo sur Shifty, même si on l'avait déjà fait sur Warzone 2. On l'a pas fait sur Warzone 3, il me semble. Ils ont gagné le tournoi en Arabie Saoudite, en plus, avec Zazbifal et Isoca. Et il a été nommé MVP. D'ailleurs, j'aurais adoré vous faire une vidéo sur ce tournoi-là. Sauf que malheureusement, il n'y avait pas la pleuvée des joueurs. Donc, on voit que la pleuvée des casters. Et une vidéo, c'est trop nul de faire ça. Donc, je vous fais une prochaine fois. On est pour les voir le series. Ils seront normalement mi-septembre à Copenhague. Au Danemark. Rien ne bouge. Eh, son arme, je la trouve horrible. Elle est trop nul de son arme. Moi, je préférais avoir la MCW qui envoie des billes que la MTZ. Il fait le petit bac. Oh ! Il fait son masque. Vétru chelou, lui, quand il joue. Le lobby en direct de Mexico. Qu'est-ce qu'il est bon avec son masque à chaque fois ? Oh là là, bien joué ça. Ça, par contre, c'est bien joué ça. Là, le stimulant, là, ça lui a sauvé la vie. Je suis lui. Est-ce que la 40 kill ? La 40 kill, c'est fait. On va voir jusqu'à combien il peut monter. Il reste une personne en vie. Est-ce que son teammate va lui prendre ou pas ? Est-ce que son teammate va lui prendre ? Il a en plus 300 SR. J'avais pas vu, en fait, tout à l'heure. Donc, il était bel et bien platine. Il a fait le gameplay. Et il fait 41 kills. 41 kills ! 15 000 dégâts, les gars. Pour voir vraiment son niveau, je trouvais que c'était un peu limité. Donc, on va passer à une deuxième game, les gars. On va passer à une deuxième game où il est encore en enquête. Il prend moins 45 SR. Donc, ouais, 45 SR, il est platine 2, en fait, là. Non ? Il refait exactement la même strat. Superi. Superi. Et il push le bat. Non, en vrai, c'est la technique insane pour avoir des bons lobbies, ça, je crois. C'est la technique insane pour avoir des bons lobbies, ce qui fait de faire m'aider avec en platine. Même si vous avez vu tout à l'heure, il y a quand même des bons joueurs en platine. Il y a quand même des bons joueurs en platine. Je vais en regarder s'il était bien avec les mêmes coéquipiers, mais non, pas du tout. Il joue vraiment en comblée. Le poteau profite de bons lobbies en rank-aide non comblée. Alors que pourtant, il joue même pas sur un smurf. Il est vraiment sur son compte principal. Oh là là, il se gave. Ah, ça va être comme ça de quoi ? En plus, il a un couteau de lancé. Il va se gaver. Ça a bien connecté les balles, là. Cresse de ping, ça se ressent. Oh, il joue bien quand même. Il joue bien, franchement. Il se crâche. Je suis mort. Le poteau, il a sorti le micro de ténèbres. Niveau mouvement, il n'y a pas à chier. Il mouit. Il se place, il joue bien. Mais je pense que des joueurs comme ça, qui ont des shifty, même si je force avec shifty. C'est vraiment deux mondes différents. Il est chaud, là. Je suis d'accord. Il a dit, le fait que je n'ai pas entendu ces mecs, c'est insane. On est d'accord, les gars ? Vous me direz en commentaire, il y a un putain de problème de son sur Everse Island. Sur Everse Island, je trouve que c'est moins flagrant. Et sur Everse Island, c'est une dingue de son. Un mec qui peut te slide à un mètre de toi tant qu'il ne te tire pas dessus, tu ne l'entends pas. C'est un truc de ouf. Eh, sa vieille meta avec sa MTS, il ne veut pas la lâcher. Oh, bien vu le dropshot. Oh, ça va être chaud, là, le steam. Le steam n'a pas fonctionné. Elle est arrivée, horrible, là. C'est trop nul. J'ai fait voler un kill, là. Il se permet des choses de fou, pour de la rank-aide. Il se permet trop de trucs. Oh, oh, oh. Le mec en face, elle était chaud, ouais. Et là, il a pris sa classe, là. Il n'a même pas pris sa classe, il a acheté son arme, en fait. Ok, là, c'est chaud, hein. Ça va être dans ce lobby-là, les mecs, déjà, ils jouent un peu plus que tout à l'heure. Par contre, je serais curieux de voir ce mec-là jouer avec deux autres bons joueurs dans des lobbies durs. Dans des lobbies au moins diamants. Ah, le shoot, c'est pas trop ça, avec cette arme-là. Mais putain, c'est tellement dur, gros. 30 balles avec une mire chelou, comme ça, là. Ah, j'y arriverais pas non plus, je pense, hein. C'est la première fois que je vois un mec jouer cette classe sur le jeu, là. On dirait que c'est un défi, carrément, de jouer avec. C'est pas mourir de la frappe. Mais, gros, il paye pas attention au truc, là. Il paye pas attention du tout au jeu, en fait, quand il joue lui. Juste, il se balade, en fait. Ah, oui, si, si. Le notif est en gros, frérot. Un kill, déjà. L'arme est pourri, hein. Désolé, hein. Oh, un chargeur, il suffit même pas à tuer le mec et le finir au sol. Alors qu'on a 30 mètres. Oh, un petit kill gratos. Ah, ouais, c'est vraiment pas des shooters, hein. J'ai trop hâte de voir vous commenter en mode, moi, j'ai passé le bilan en enquête, parce que là, franchement, c'est abusé. Déjà, c'est bien connu que les Américains, ils ont des meilleurs lobbies que nous, mais là, putain, c'est une dinguerie, frère. Il a 24 kills quand il n'y a plus de rire. En plus, ça se voit quand même, les mecs en face, ils se jouent, quoi. Juste, lui, il est tellement meilleur que là, pour le coup. Pas non plus, comme s'il avait un lobby de bot, bot, bot. On abuse, hein, mais c'est clair que pour de la rankade, on attendait peut-être un peu plus de répondants. J'ai eu une rez. Ok, peut-être je peux changer d'avis un petit peu avec ce kill-là, là. La MTZ n'est pas assez nul. Pas assez nul, mais pas si fort. Oh. Oh, il t-bag en plus. Oh, le salaud, il t-bag. J'ai l'impression qu'en platine, sur les squats, on a toujours un qui joue quand même plutôt bien. Il y en a un, ça se voit, il se fait... Il se fait... Il se fait hold back par ses teammates un peu parentes, là. Le aim assist a été chelou, là, sur le kill, là. Vous voyez ce que je veux dire, ou pas ? Ah, ok, c'est parce que le mec escalade en franchissant que ça a fait ça. C'est ouf comment le aim assist fonctionne parfois. Regardez la portée du truc. Regardez au 0.25. Il n'a même pas son crosshair dessus, regardez. Vous avez vu ? Le mec, il était là. Il monte ici, son crosshair, il n'est même pas sur lui. Pourtant, ça a déjà pris en compte le fait qu'il est monté. Avant même que lui, il ait pu voir qu'il y avait un ennemi et réagir en disant à son cerveau, là, il y en a un ennemi qu'il faut tirer, le jeu a déjà réagi pour lui. Ça, ça, par contre, c'est une dinguerie, ça. C'est pour ça qu'au corps à corps ou que la vaisselle, on ne peut pas... Il ne peut rien faire contre des bons joueurs manettes. Là, c'est la preuve. Là, c'est la preuve en image. Comment être plus réactif que le jeu en lui-même ? Là, c'est 0 latence, 0 MS la réaction. Ça n'a pas changé grand-chose sur le fight, mais c'est quand même ouf la façon dont ça se comporte. Et gros, il me perturbe à son arme, elle me fait des frissons de gêne. Oh, un petit stimulant ? Même pas ? Ah, il va droppler à 30 kills, hein ? Il va droppler à 30 kills. Voilà, 30 kills. Il reste deux teams. Je serais curieux de voir comment ses teammates ont fait de kills, par contre. On ne les a pas beaucoup vus dans la feed, hein ? En bas à gauche. Oh, non, ça se joue... Oh ! Ça, c'était bien joué, ça. La cam peut être 5 kills et 1 kill. Donc, on le voit, elle est bien platine 2. Bon, eh bien, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas été subjugué de ouf par Cloubo. Donc, les gars, je compte sur vous. En commentaire, mettez-moi le nom d'un mec qui, selon vous, est plus fort que Cloubo et peut vraiment me choquer. Là, j'avoue, je n'ai pas été choqué. Le mec était bon. On ne va rien dire. Le mec était bon, mais ce n'est pas forcément à ça que je m'attendais en voyant un record de kills en enquête qu'on des mecs en platine 2. Et les gars, je vous ai fait la vidéo sous 40 degrés. Là, il fait trop chaud. Donc, mettez-moi un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour vous récompenser. Et on se dit à très bientôt sur YouTube pour une prochaine vidéo ou au prochain stream. C'était PunKill pour tout le monde.